L'idée du défilé, c'est l'Ice & Fire Project. Alors la mode aujourd'hui, c'est vrai que ça évolue. Les tendances aujourd'hui, c'est beaucoup les carreaux. Alors pour hommes comme pour femmes, que ce soit des tailleurs ou des costumes. Moi, j'aime bien. Après, il y a aussi beaucoup de velours qui est ressorti. Le jaune, on a vu dans le défilé de Balenciaga, de Marc Jacobs, beaucoup le jaune. Alors pour moi, aujourd'hui, je suis assez contente parce que c'est beaucoup de couleurs. C'est des matières nobles, des matières soft. Alors, je suis contente avec la collection de cette saison. Aujourd'hui, on voit énormément d'influencers qui prennent une grande place, qui défilent. C'est pas forcément des gens qui font 1m80, qui sont grandes et longilines. Alors je pense qu'il y a encore plus d'ouvertures et plus de personnes vont trouver encore leur place. On a vu dans certains défilés où il y avait des gens place size qui défilaient. Alors je pense que ça ne va que s'ouvrir. J'ai créé et dessiné des robes de soirée cocktail. Et puis le titre de ma collection, c'est « Les italiennes sont belles ». Alors du coup, bien sûr, il y a 8 robes, 8 modèles qui vont défiler ce soir. Alors moi, je suis une femme, j'appelle ça classique ou moderne. J'aime beaucoup les basiques et j'aime bien justement porter un accessoire qui est dans l'air du temps. Et puis, ma couleur préférée, ça reste le rouge. Le rouge parce que voilà, c'est l'amour, c'est joli, le feu, tout ça, j'aime beaucoup le rouge. Les femmes, elles doivent être chic, classe et moderne dans l'air du temps. Aujourd'hui, tout est revisité. On peut prendre un vêtement classique, un basique, mais avec les nouvelles tendances, on peut très bien l'habiller, mais surtout qu'elles restent avec leur propre personnalité. Et chaque femme a un style. Le style, c'est quelque chose qui ne se démode pas. Pour moi, la mode, c'est vraiment quelque chose qu'on peut s'exprimer. Ce n'est pas quelque chose de besoin, mais ça reste une identité. Par exemple, à travers les vêtements, à travers un accessoire, on montre son caractère, on montre sa personnalité et puis on montre ses goûts. C'est l'image de soi, l'image de l'intérieur parce qu'on ne peut pas toujours parler en marchant. Du coup, quand on voit, on sait qui vous êtes et comment vous êtes. Juste un petit détail fait toute la différence. Ils peuvent très bien nous concerner quel genre de personne et quelle situation on est. Alors que moi, j'aime beaucoup travailler, par exemple, pour des alliances avec le diamant. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel depuis longtemps. Les personnes, elles aiment beaucoup avoir du diamant sur leur vision. Aujourd'hui, on doit suivre les tendances et puis vraiment être à l'écoute de ce qui se passe et de suivre un peu l'air du temps et de s'adapter. C'est important, c'est vraiment de se sentir bien, de trouver une pièce qui vous correspond et que vous pouvez vraiment porter tous les jours. J'ai décidé d'encher ma propre marque de cafetans de luxe qui sont faits à la main avec des tissus luxueux italiens de soie. J'ai deux types de tenues. J'ai le cafetan qui est, disons, très riche en détails et qui est plus pour les grandes occasions. Et j'ai les kimonos qui peuvent être portés tous les jours pour une soirée par-dessus une robe ou avec un jean et un débardeur. Chaque femme est différente et chaque femme doit porter ce qui lui chante et où est-ce que justement elle est confortable, elle se trouve jolie, élégante et elle a confiance en elle. Je crois que la mode risque de beaucoup changer dans le sens où elle va devenir un peu plus intelligente. Donc on voit l'intelligence artificielle dans plusieurs industries et la mode va y passer aussi. L'intelligence artificielle va réussir à déterminer des tendances et réussir à influencer peut-être justement les créateurs, à créer des nouveaux tissus, des choses un peu plus dans le synthétique mais je dirais peut-être plus sophistiquées dans la conception aussi. Je crois qu'il va y avoir des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire les choses. Et ce qui n'est pas mauvais aussi parce qu'il faut penser aussi à l'impact que la mode a dans l'environnement. Et je crois que ça aussi ça va être de plus en plus important. Générique Bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Ice and Fire Project sur Instagram. Et si vous avez des idées ou vous connaissez des commerçants que vous voulez qu'on aille chez eux, n'hésitez pas à nous contacter pour nous dire parce qu'on adore ça, on adore montrer, faire découvrir des nouveaux commerces, des nouveaux endroits.